bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture visant à parler des objectifs pour 2024 je dois revenir à taline pour un projet dont je vais parler dans cette vidéo je viens d'atterrir et comme tu peux le voir c'est le le décor est hivernal c'est très bien pour un vlog de noël donc on est à l'aéroport de riga et on va parler de ses objectifs pour 2024 et cela tombe bien car je vais profiter de ce vlog lui qu'est ce qu'il faut au milieu la route tranquille ppr à l'aise tu t'arrêtes en plein milieu pour parler des objectifs que j'ai pour 2024 ça va être concerné sur la chaîne parce qu'il va avoir de la nouveauté et cela va changer pour toi abonné ou client également et j'ai plein de surprises plusieurs surprises que je souhaite annoncer tout au long de ce vlog pour ceux qui me découvrent pense à t'abonner vous pouvez également nous rejoindre sur télégramme nous sommes plus 3400 au moment où j'enregistre cette vidéo où tu peux nous rejoindre sur discorde également ce qui permettra d'échanger avec la communauté les liens se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo tu commences à voir l'habitude l'année 2024 va être un tournant un tournant et je vais te parler des objectifs puisqu'il ya plusieurs choses dont notamment une impatriation et ça je n'ai déjà parlé dans le blog est en fait ce genre de blog à un avantage c'est de marquer une sorte c'est de marquer un peu dans le marbre ses objectifs pour avoir un petit rappel pour avoir une transparence également et avoir quelque chose qu'on peut m'opposer de dire ah ben tiens tu avais dit ça en décembre t'en est où c'est un peu comme tu ferais c'est un peu comme si tu faisais un contrat avec tes amis au premier de l'an je vais essayer de ne pas finir dans le dans le fossé parce que c'est un peu de nage quand même je sais pas si je suis sur une route ou si c'est l'attente c'est un peu comme un contrat que tu feras avec des amis tu sais le premier de nos le 1er janvier on a tous des bonnes résolutions des résolutions du genre écoute je vais arrêter de fumer je vais me mettre au sport et tout ça est en fait tu ferais un papier que tes amis pourraient te ressortir en disant tu sais quand tu t'allumes une cigarette pourrait te ressortir à poster a posteriori cela pousse également à avoir une vision un peu plus long terme tu sais sur internet on parle en mensuel j'ai même vu une vidéo de yomi denzel qui parle en maintenant en hebdomadaire en semaine combien on gagne en semaine et c'est pour ça que j'ai créé l'objectif 2024 pour avoir un objectif annuel et pas mensuel et si tu veux le reprendre reprends le je te l'encourage même ça peut être intéressant d'avoir une vision un peu plus long terme et il faut se souvenir d'une chose également c'est qu'au 31 décembre 2023 qu'on pourra dire exactement combien tu as généré par mois sur l'année 2023 les gens qui parlent ouais j'ai gagné 200 milles en 2023 par mois non tu as fait un mois à 200 milles va falloir voir putain c'est joli j'espère que ça ressort bien en vidéo allez gaz 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 donc c'est qu'au 31 décembre que tu pourras avoir la neige c'est qu'au 31 décembre que tu pourras clairement dire combien tu as généré en 2024 je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties tu trouveras le marquage sous la vidéo si tu veux sauter une partie comme je te l'ai dit je vais à ta ligne pour un projet qu'on va lancer en 2024 et je vais y revenir régulièrement mais j'en parlerai à la fin dans une première partie je vais revenir sur 2023 et les prises de conséquences que cela peut générer et je vais parler ensuite je vais parler ensuite du retour en france puisque du moins fiscalement en 2000 2024 je fais ce qu'on appelle une impatriation donc je m'expatrie en france je redeviens résident fiscal français est-ce que ça va passer un peu c'est deux à à donc ce retour en france va ce retour en france va entraîner des changements qui va impacter la stratégie produit puisque je vais passer je vais avoir également besoin de libérer du temps et je vais te parler du ce projet communautaire qu'on a pour 2024 qui a d'énormes ambitions et et c'est pour cette raison que je vais à ta ligne le meilleur pour la fin et tu me diras ce que tu en penses revenons sur l'année 2023 et quoi de mieux que ce mois de décembre avec ce décor qu'on peut considérer un décor féerique pour pour en parler l'année de 2023 est une année relativement difficile qu'est ce que je veux dire par difficile c'est que il a fallu faire trois fois plus d'efforts pour avoir des résultats inférieurs à ceux de l'année dernière à l'année précédente plus de travail moins de résultats là c'est vraiment j'essaie de pas me prendre un arbre quoique ça ferait des vues ça pourrait faire des shorts la voiture de location bon je m'en fous j'ai pris le rachat de franchise donc mais bon ça me fait riche et de tomber en peine me prendre un arbre quand j'ai arrêté faire le gamin donc cette année 2023 était plus difficile et je vais te dire j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ça concerne quasiment toutes les niches on a pu assister à des gens qui avaient disparu tu sais beaucoup de gens avaient disparu de la niche infoprenariat on avait vu des formateurs qui faisait plus de vidéos et qui reviennent activement peut-être qu'ils avaient lancé d'autres projets je pense notamment ceux qui avaient lancé un je sais plus comment il s'appelle ils avaient lancé un projet de de game truc là avec les crypto je sais pas si si le projet est sorti ou pas allez gaz 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 si le projet est sorti ou pas mais il avait arrêté leur activité sur internet il avait délaissé complètement et maintenant ils essayent ils essayent de de revenir dessus donc c'est un sujet qui est intéressant ah voilà pour savoir s'engager quelques fois tu as vu ce moteur rugissant tu vois les gens avaient disparu ils reviennent et ils se rendent compte qu'en fait dans les autres niches c'est un peu plus difficile que faire de l'argent sur internet en vendant des produits pas très cher c'est également une question de tendance il ya eu l'infoprenariat il ya eu ensuite c'est parti sur les crypto les gens ont délaissé leur communauté pour revenir massivement et se sont rendu compte que c'était plus difficile et on le voit avec des gros infopreneurs qui avait réduit la quantité qui avait même pour certains fermer leur communauté parce qu'ils pensaient qu'ils en avaient plus besoin et aujourd'hui reviennent très activement sur internet pour essayer de revendre des produits digitaux y compris au niveau des expatriations les gens à l'époque s'expatrié par rapport aux par rapport au co vide donc c'était c'était quelque chose qui était pour une raison différente aujourd'hui les gens vont s'expatrier ils vont s'expatrier pour ils vont s'expatrier pourquoi ils vont s'expatrier pour je sais pas du tout je suis non c'est tout droit ils vont s'expatrier à dubaï ou ce genre de choses l'inflation également il ya eu une forte inflation il ya une morosité en 2023 la guerre qui continue les prix qui augmentent une certaine crainte la disparition de l'argent magique façon facebook ads où tu mettais 10 euros tu sortais 500 balles ensuite tout cela a bien changé également on peut souligner et ça c'est très important une certaine professionnalisation du secteur et c'est pas quelque chose qui me déplait pour être entièrement honnête avec toi on a de plus en plus de gens de professionnels internet se professionnalise d'ailleurs dans un blog précédent j'avais parlé d'exemple d'un entrepreneur sur l'expatriation capitalistique à l'époque à la grande époque du facebook ads où on pouvait vendre où on pouvait vendre ce qu'on voulait avec un petit budget pub cette personne faisait 2 millions 2 millions de chiffres d'affaires par trimestre je dis bien par trimestre et aujourd'hui est devenu freelancer au tj m et a lancé sa chaîne youtube c'est important de le rappeler parce que cela permet de souligner certains exemples concrets permet d'exprimer une sorte de réalité sortir du romantisme marketing qu'on nous vend la beauté la simplicité et avoir un peu de réalisme de retour d'expérience qui sont un peu plus concrets car sur internet plus qu'ailleurs on pourrait même dire il faut capitaliser le plus rapidement possible car ton activité peut être beaucoup moins longue et démarre beaucoup plus vite qu'un business traditionnel et tu sais tout le monde dit le le plus dur c'est faire le premier million en réalité sur internet le plus simple c'est faire le premier million et faire le l'a dit la dizaine de millions est beaucoup plus complexe tandis que dans un business physique c'est beaucoup plus simple de faire 10 que 1 contrairement à ce qu'on peut penser c'est l'inverse sur internet le plus dur n'est pas le premier million c'est la dixi le dixième million et en fait il ya un terme psychologique pour exprimer tout ça qui pense que et qui traduit le fait que on pense qu'une fois qu'on a vu une action c'est à dire quelqu'un faire quelque chose on peut reproduire exactement la même action tu sais tu regardes une vidéo de tu regardes une vidéo de jackie chan tu as l'impression que tu vas devenir jackie chan en réalité ça demande du travail ça demande de la concentration et pas mal d'éléments c'est et j'en avais parlé j'en avais parlé l'année dernière d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le syndrome dunning kruger qui est qui qui consiste en fait à croire que il suffit de voir une seule fois la chose pour pouvoir le faire il suffit de voir quelqu'un qui gagne de l'argent sur internet pour croire que tu peux le faire il ya un peu de biais de survivants là dedans je vais essayer de mettre le gps parce que je ne sais pas du tout où je suis il est quelle heure il est une heure et demie c'est vrai qu'il est une heure de plus putain j'oublie tout le temps je vais aller bouffer un bout en ville du pas comment savoir l'habitude putain 26 minutes gagner de l'argent sur internet putain j'avais pas pu le doden gagner de l'argent sur internet est relativement simple le conserver est beaucoup plus difficile peut-être du fait qu'aujourd'hui gagner de l'argent va être beaucoup plus difficile qu'avant peut-être que ça va entraîner peut-être que ça va entraîner une plus grande facilité à le conserver et cette prise de conscience c'est c'est du partage c'est le but de ces blogs doit permettre aux entrepreneurs de comprendre qu'il va falloir aller plus loin que simplement lancer un business lancer un business ne suffit pas il va falloir acquérir des compétences en investissement et je te dis pas d'acheter un etf je te dis pas d'acheter mais il va falloir développer ton intelligence financière et vendre des pdf ou vendre une formation c'est une compétence commerciale c'est la compétence commerciale qui va te permettre de faire du cash flow mais c'est la compétence financière qui va te permettre de multiplier ce cash flow et si tu veux atteindre la position du va chier je la préfère à la position de la liberté financière parce que en réalité beaucoup de personnes sont libres financièrement la définition de la liberté financière c'est de pouvoir faire ce que tu veux sans trop te poser la question selon moi mais par contre obligé de bosser tu es obligé tu vois là moi je suis dans une certaine forme de liberté financière je peux tout payer je peux me payer autant de corona que je veux je parle de la bière mais d'un autre côté je peux pas dire va chier au business je peux pas dire va chier au contenu je peux pas dire va chier aux produits parce que pour l'instant ce n'est pas le cas et il va falloir sortir du travail forcé et ce que j'appelle le travail forcé je l'ai exprimé dans la dernière dans le dernier blog c'est le goulag d'avoir que sa force de travail et ça il faut comprendre c'est ton intelligence financière qui va te permettre ça il va falloir acquérir cette compétence spécifique et je vais t'en parler avec un cas concret et ce que ça fait quand quand tu quand tu acquiers ces compétences tu touche lui je suis jamais passé par là tout 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 et je vais te partager la vidéo quelqu'un qui avait un objectif à 2 millions d'euros sur un horizon très long terme qui est passé ensuite à 5 et qui est passé à 10 mais qui a réduit en même temps le l'horizon temporel sans générer plus mais en adoptant une stratégie et une compétence financière donc assure-toi de rester jusqu'à la fin après avoir parlé de ça et de la nécessité de capitaliser je vais te parler en gros de mon retour en france pourquoi je rentre en france c'est pas pour optimiser des impôts tu peux t'en douter parce que je vais me je vais me faire plutôt massacrer que optimiser dans la stratégie du vachier dont dont j'étais parlé et cette sortie du goulag c'est à dire pouvoir bosser pouvoir bosser comme comme je le souhaite si j'en ai envie ça va être facile de s'engager allez oh putain ce retour en france ça va être un peu le contraire de ce que font les gens les gens pour se créer une liberté financière pense qu'il va falloir passer à l'expatriation et donc je vais faire un peu le contraire mais au moins je vais mettre comme les américains et les anglo-saxons disent je vais mettre my mouse non l'argent au niveau de ma bouche je sais pas comment ils disent si quelqu'un peut me dire dans les commentaires puisqu'en fait il faut comprendre qu'il y a une différence entre gagner plus c'est à dire optimiser les cash flow optimiser les cash flow tu peux le faire à travers la fiscalité par exemple si tu as vingt mille euros et que tu as 25% de que tu as 25% aller 20% d'impôt ça fait 16000 et que tu passes à 10% d'impôt il va te rester il va te rester 18000 donc tu optimise tu gagnes un peu plus mais cependant pour s'enrichir il va falloir créer des actifs et pas se concentrer sur le cash flow même quelqu'un comme kiyosaki le rappelle le suffisamment concentrez vous sur la création des actifs pas sur l'amélioration des cash flow et donc il faut favoriser les stocks au flux de trésorerie en 2024 et je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne j'ai dit d'ailleurs en entrant de en rentrant de taline je vais rentrer en france pour favoriser les pour favoriser tout ce qui va être création d'actifs notamment au travers d'une ingénierie financière mais également de la présence d'un levier bancaire exceptionnel et rappelle toi si tu oublies le levier bancaire tu laisse 90% de l'argent sur la table donc en gros si tu gagnes 100 et que tu peux que tu sais te servir du levier bancaire tu pourras générer 900 par contre si tu si c'est important c'est important de le préciser va faire calmer insertion dynamique oh putain je vais me je vais me prendre des commentaires je suis un vrai gosse et comme tout homme on est des enfants déguisés tu mets une voiture tu mets de la neige on peut pas se retenir c'est infernal donc le retour en france pour le levier financier revenons à chose sérieuse et sache que malgré la hausse de l'impôt j'ai calculé j'ai simulé et effectivement c'est plus avantageux effectivement je sacrifie le court terme au jeu je favorise le long terme au détriment du court terme et retient qu'en réalité tu as que deux possibilités il ya deux choix dans toutes les décisions que tu prends soit on favorise le court terme au détriment du long terme soit on favorise le long terme au détriment du court terme il ya que deux solutions toutes les questions entrepreneuriales que tu fais toutes les questions dans la vie que tu fais doivent être reprises sous ce prisme après l'avantage je vais te le dire avec des bonnes stratégies je vais me domicilier fiscalement en france mais si j'ai envie de revenir à l'étranger de passer du temps à l'étranger rien m'empêche je vais faire l'inverse de ce que j'apprends aux gens dans le borderless entrepreneur c'est faire en sorte de rester résident fiscal français ce qui n'est pas trop difficile et qui à la portée de tous même si tu as passé six ou sept mois à l'étranger pour vivre à l'étranger c'est l'inverse des stratégies la stratégie que tu mets en place pour rester résident fiscal à l'étranger en fait une inverse tu la mets en place pour faire en sorte de rester résident fiscal français donc rien m'empêche d'être domicilié à l'étranger c'est la stratégie du borderless entrepreneur les membres sont c'est juste retourner en sens inverse et vu que c'est binaire c'est assez facile ce retour en france il va permettre plusieurs choses il va permettre d'abord l'exemple parce que je n'ai pas trop de gens qui l'ont fait j'ai des gens qui l'ont fait et dis le moi dans les commentaires j'ai des gens qui l'ont fait plus parce que l'expatriation ne leur plaisait pas mais ils ne l'ont pas fait par choix économique par choix patrimonial et je compte tout documenter je compte tout détaillé et c'est notamment au travers de la au travers de la communauté youtube je vais faire je pense un espace privé où je partagerai tout ça où je ferai des lives avec les membres en plus de partager toutes les stratégies d'un patrimoine exponentiel qui est le programme d'ingénierie financière dédié à l'immobilier et ça je veux vraiment le faire je veux documenter expliquer chiffrer dire tiens j'ai payé tant d'impôts en plus tiens j'ai généré ça en plus si ça est plus grand que ça mais j'ai gagné de l'argent la question c'est quelle va être la taille du delta et ce en toute transparence parce que les gens moi j'ai pas de problème à être transparent même si les gens vont te dire mais tu te montre pas ouais je montre pas peut-être que ça va changer avec l'arrivée des 20 000 abonnés qui sait j'ai aucun mal à me montrer j'ai aucun mal à me montrer dans des événements auxquels je participe j'ai participé à plusieurs événements je peux arriver avec un masque pour ce retour en france je vais devoir créer une activité depuis zéro cette activité depuis zéro c'est celle qui va me verser une rémunération ce qui va m'obliger de travailler plus tout en tout en étant plus intelligent et mettre toute une stratégie en place pour ce retour de l'année je dois absolument mieux travailler parce que d'un côté je vais devoir générer du temps pour pouvoir conduire ces stratégies immobilières c'est pas trois minutes sur le canapé en regardant netflix la main dans le caleçon et je vais devoir mieux travailler parce qu'il va falloir que je génère un deuxième flux de revenus plus intelligemment et j'ai qu'une journée j'ai qu'une journée et tout en étant capable de me libérer du temps sur le côté ce qui implique une nouvelle stratégie produit complète et ça tombe bien c'est ce dont je vais te parler maintenant produit stratégie et stratégie produit la stratégie produit pour atteindre cette sorte d'efficience j'ai pas j'ai pas le choix je dois générer plus créer une nouvelle activité et j'ai pas plus d'heures dans ma journée donc je dois travailler mieux et plus efficacement pour cela je vais prendre deux axes le premier ne te concerne pas directement toi qui me suis car cela va être une marque un peu blanche une marque à part qui va même pas s'appeler à h qui va être une stratégie de petits produits mais à à forte distribution et le deuxième lui te concerne puisque on va être sur des stratégies plus à étiquette qui vont qui vont permettre de peut-être d'avoir moins de clients mais de compenser par une hausse de prix la baisse de clients si tu augmentes les prix de 50% et que tu as une baisse de 25% de tes clients en soi c'est pas trop génial c'est pas trop gênant sur la stratégie il va voir la stratégie des mastermind j'avais fait mon premier mastermind l'année cette année en janvier 2023 le mastermind pnl où nous allons préparer la deuxième édition de ce mastermind début d'année prochaine qui doit te permettre de t'enrichir à partir de ton business et de de multiplier les sources de revenus et pas seulement les additionnés travailler ton intelligence financière tout simplement d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description tu peux déposer ta candidature et je dis bien candidature parce que en fait il n'y a pas de closer c'est moi qui appelle tout le monde et c'est moi qui sélectionne les personnes qui viennent au mastermind pour qui est la plus grande cohésion de qui est la plus grande cohésion de groupe et ça c'est c'est important à c'est important à préciser par exemple en janvier j'avais refusé deux personnes alors que il me restait de la place j'avais refusé deux personnes parce que j'avais le sentiment que leur mentalité n'allait pas matcher avec le n'allait pas matcher avec le les autres candidats qui étaient là et les gens ont adoré adoré ça donc tu peux te le mettre je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont déjà préinscrits et ça promet d'être une édition assez exceptionnelle et tu vois j'ai revu les j'ai revu les membres j'étais à des événements j'ai fait deux événements fin novembre j'ai eu la chance de recroiser des participants de ce mastermind et je me souviens encore c'était franck que je salue au passage merci franck pour déjà le témoignage que tu avais fait et pour le remerciement parce que franck c'était le seul salarié du mastermind et je l'ai revu fin novembre à paris dans l'événement de de rémy en long terme c'est chiant ces essuie-glaces et et j'étais ravi parce que si quand il a participé à mon mastermind en janvier donc il ya quasiment un an il bloquait à 400 mille euros d'encours bancaires et aujourd'hui il est passé en même pas en moins d'un an il est passé à un million ça c'est du résultat et il m'a dit il m'a remercié pour ça et ça fait plaisir et dans un deuxième événement j'ai vu trois participants les gens vont croire que c'est du storytelling à la oussama ammar mais les personnes que je vais citer le savent nicolas mathieu et jean paul lors d'un événement immobilier fin novembre et des gens un an après qui te disent merci tu vois et je veux vous je voulais remercier jean paul qui m'a fait un retour d'expérience que je considère exceptionnel de 12 minutes pour m'aider à avoir les meilleurs profils pour la prochaine édition il est arrivé au mastermind avec un objectif de 2 millions d'euros sur la carrière professionnelle sur un très long horizon temporel après le mastermind il a compris qu'il pouvait faire 5 millions avec les bonnes techniques et en allant plus loin aujourd'hui son objectif il est de 10 millions et je peux te garantir c'est pas un rêveur c'est un énorme bosseur c'est quelqu'un d'accessivement rigoureux et je sais qu'il va y arriver et et ça c'est c'est jouissif c'est jouissif pour cette sensation d'impact c'est jouissif pour un formateur même si j'aime pas ce terme cette sensation d'impact que tu provoques chez les gens tu sais c'est quelquefois dans pour ceux qui ont été salariés qui ont travaillé dans des groupes tu sais tu fais des recommandations tu prévois des stratégies mais tu vois pas le résultat tu vois pas le changement tu vois pas immédiatement et encore si on t'écoute en c'est à la chance d'être écouté et est vraiment bon j'utilise des termes puissants peut-être qu'il y aura des gens qui se foutront de ma gueule dans les commentaires mais je vous emmerde cordiellement voir ce résultat c'est littéralement jouissif et je n'avais pas voulu faire les retours d'expérience tu vois sur le moment et je trouve que la puissance d'un retour d'expérience donné un an après et mille fois plus puissant que sur le moment même par exemple moi j'ai participé à certains à certains événements tu m'aurais demandé un avis sur l'accompagnement à la sortie de de l'accompagnement je te disais putain c'est génial ouais parce qu'on t'a mais on te met plein d'étoiles tu dis ouais on va pouvoir faire ça mais quand ça se met en place tu fais mais ils sont où les résultats ils sont où les résultats que tu as promis et tout ça six mois après je te dis avant j'aurais dit putain c'est exceptionnel ça m'a débloqué plein de choses avant de passer à l'action une fois que tu passes à l'action tu te rends compte que la vie serait beaucoup plus nuancée si ce n'est contraire qu'elle se remet à neiger donc stratégie mastermind pour 2024 très qualitatif je le veux transformel également qu'est-ce que je veux dire par par transformel c'est je veux que les gens qui participent et une transformation je veux que ça soit trié je veux pas plus de 20 personnes parce que au delà c'est impossible alors des mastermind de 100 personnes pour moi c'est des séminaires c'est des séminaires de vendeurs de tapis façon télé shopping donc on va rester sur de la restriction des choix de profil de la très grande qualité et de la très grande expertise de la très grande expertise également j'ai prévu un mastermind rachat d'entreprise ce mastermind rachat d'entreprise ça va être dans un deuxième temps donc milieu de l'année prochaine c'est une nouvelle corde que j'ai envie de développer contrairement à certains ça a été mon activité pendant cinq ans j'ai du track record dessus et qui se chiffre en plusieurs dizaines de millions et j'ai pu voir lors de l'événement de rémy j'ai je suis intervenu sur la partie rachat d'entreprise et les gens étaient d'un enthousiasme et il y avait même des entrepreneurs qui avaient vendu leur boîte qui ont envie de revenir dans le bain et ça 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 m'a débloqué un sentiment de d'imposteur parce que moi je travaillais pour une société j'étais l'opérationnel sur le terrain mais j'avais l'impression de rien faire et d'être le syndrome de l'imposteur et ça c'est chiant il faut s'en défaire mais au final c'est pas c'est pas plus mal pour les clients le borderless entrepreneur sur tout ce qui va être expatriation il va arriver en v4 avec une dominance capitaliste avec des stratégies capitalistes et un virage totalement capitaliste c'est à dire que pour les personnes qui veulent s'expatrier réduire leurs impôts ne nous intéresse beaucoup moins que leur multiplier le patrimoine qu'ils peuvent faire donc on est en train de développer des trucs des une partie bancaire je dis en mais c'est moi je tiens à le préciser donc vraiment quelque chose qui va être je le pense très qualitatif par exemple tu vois pour pour te montrer là on est en train de préparer les choses c'est ce que je faisais cette semaine tu as des pays où le levier bancaire il est t'as besoin de mettre entre 20 et 30% d'apport par exemple sur un bien à 1 million tu vas devoir mettre 300 mille euros d'apport entre 200 et 300 mille euros d'apport l'idée en fait c'est que tu dois 20 m 100 et de réussir à faire financer les 20% donc en fait tu mets bien 30% d'apport mais tu as n'a mis que 10 et tout tout en mettant le sous jacent sous un abolisant et en réalité tu n'auras mis que 10% d'apport voire un peu moins ce n'est qu'un exemple mais le prix du programme va augmenter fortement je me concentrer sur la qualité l'accompagnement des personnes qui rentrent et en fait il y aura différents niveaux d'accompagnement d'accompagnement on pourrait dire on pourrait faire du marketing en disant gold et platinum non mais ça va être des niveaux d'engagement qui vont être différents et donc des prix qui vont indifférent une grosse montée en gamme une réduction des nouveaux entrants pour se concentrer sur les meilleurs profils les autres ils iront dans des dans des pays qui créent des pauvres comme dubaï je te l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière c'est d'ailleurs en ce sens que la chaîne va changer de nom on va plus s'appeler fiscalité ça rendez vous en janvier donne moi des idées dans les dans les commentaires qu'est ce que tu penses comment on va s'appeler et on va pas conseiller l'expatriation va conseiller une stratégie d'expatriation une stratégie capitaliste d'expatriation et à ce même niveau monter en gamme on en train de développer des partenariats je dirais on mais c'est c'est moi j'aime pas dire moi je c'est une des formations professionnelles beaucoup d'avantages beaucoup d'expertise et des choses qui sont qui je pense inédite et la dernière et quatrième partie La dernière et quatrième partie c'est ce pourquoi je vais c'est ce pourquoi je vais à qu'est ce qui me fait et c'est ce pourquoi je vais à à taline c'est le projet communautaire qu'on veut lancer le projet communautaire qu'on veut lancer on va être plusieurs à le lancer c'est ça va être sous forme de communauté privée c'est la raison de mon voyage l'un des membres fondateurs vie pour l'instant à taline je te rassure bon si certains pensent que c'est maxence on ne compte pas faire une communauté agricole qui parle de tracteurs et de patates oh putain je vais me faire je vais me faire incendier il neige bien bon ça je pourrais mettre la musique de noël on va faire une communauté où on va être plusieurs fondateurs avec trois expertises différentes je veux rassembler on veut rassembler et là on est plusieurs c'est la pensée de plusieurs bon je dis on quand je suis tout seul et je dis je quand on est plusieurs pas très intelligent on veut rassembler au sein de cette communauté des profils exceptionnels qui se s'entraide qui partagent une expérience qui investissent sur des projets ensemble et qui va s'appuyer sur trois piliers le premier pilier ah putain mais il ya des il ya des pavés en dessous ça va être une patinoire ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui se casse la gueule là ça me ferait des vues Bourse et marché financier avec vision à à long terme immobilier en millions d'euros entrepreneuriat et rachat d'entreprises et pas en mode pas en mode il a du mal avec sa porsche et pas en mode crédit vendeur sur 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 un kebab sur un kebab qui fait cinquante mille euros de chiffre d'affaires ça on laisse la concurrence s'en occuper ils seront assez ils sont ils brillent dans ce domaine ils brillent dans ce domaine donc pas de studio love room et pas de de reprise entreprise en 100% crédit vendeur où tu peux tu prends un salon de coiffure ou un cabinet esthéticienne ces gens qui veulent voir grand le peu de personnes à qui on en a parlé c'est des beaux profils c'est vraiment des beaux profils donc j'en ai parlé à un qui est dans l'icom en france je le je le salue au passage charlie qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et les comptes sont publiés donc c'est pas le compte stripe simuler qui qui ont qui disent ça va être une tuerie parce que ça n'existe pas du moins on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé de cas similaires Donc c'est vraiment enthousiaste on a une super réception sur sur ce projet un club sélectif à forte valeur ajoutée qui va permettre d'avoir des événements privés des produits d'investissement privés et plein davantage avec une procès un processus de sélection à deux tiers des votes c'est à dire comme on a dit on sera trois les membres devront devront dire qui c'est qu'ils prennent et qui c'est qu'ils prennent pas selon la présentation alors je rassure je suis pas le plus ah ouais c'est verglacé c'est c'est catastrophique avec deux hauts motrices ça doit être mieux en 4x4 des membres de haute qualité des intervenants de haute qualité une expertise collective au service d'une communauté qui voit grand et de grande qualité bien évidemment les membres de ma communauté auront un traitement privilégié à un accès prioritaire bon la vidéo sera publiée après la discussion du soir c'est l'une des conditions que que je veux imposer ce soir c'est à dire un traitement un traitement favorable pour les gens de des communautés et si tu veux te mettre un petit rappel je t'ai mis un petit lien dans la description communauté privée un truc comme ça je verrai comment je le fais pour que tu puisses te présinscrire ah mais là ça m'a l'air très bien ça m'a l'air d'être une classe le restaurant et la barre putain le mec en vélo t'es courageux c'est une place hein ouais ça sent la place oh la joie on est niveau timing on est quasiment bon parce que j'ai quasiment fini parce que je réfléchis mais c'est mes objectifs pour 2024 et il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte donc il va être temps pour moi de conclure sur sur ce vlog et je veux conclure avec un remerciement je veux conclure avec un remerciement à toi qui me regarde je fais pas dans les dans le sentimentale mais à ta fidélité à ton engagement et au fait de me suivre donc un grand merci à toi qui regarde cette vidéo jusqu'au bout je t'ai partagé mes objectifs pour 2024 n'hésite pas à me partager les tiens dans les commentaires j'étais prévu les changements que j'étais partagé les changements que j'ai prévu en avant première et qui sait peut-être qu'il sera temps lorsqu'on arrive à vingt mille abonnés que j'estime à la fin de l'année à peu près en janvier de lever le voile sur qui se cache derrière la chaîne ou prévoir une peut-être une surprise en 2024 n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires n'oublie pas de nous rejoindre sur les télégrammes de nous rejoindre sur discorde pour échanger avec la communauté et visiblement malgré la neige je suis arrivé sain et sauf j'ai pas fini dans le décor petite dédicace à l'abruti qui me dit de ne pas rouler sur une nationale où il y a des semi remorques je sais pas où tu vas rouler toi dans les champs peut-être je n'ai pas encore les moyens de privatiser la route merci à toi merci à vous tous encore je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en famille profitez de votre famille profitez de ces moments privilégiés et je peux d'ores et déjà te souhaiter un peu en avance mes meilleurs voeux pour l'année prochaine mais je ne manquerai pas de faire un contenu à très vite et n'oublie pas de lâcher un énorme like pour le rédifférencement Ciao ciao